Bonsoir. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces armées maliennes continuent de consolider les acquis de leurs réactions vigoureuses contre la coalition des groupes armées terroristes en débandant dans la zone du monde euro depuis le 4 mars 2022. Ainsi, les missions d'observation et des renseignements en profondeur ont permis de localiser les zones de république de certains groupes terroristes. Par conséquent, des actions offensives aériennes à travers des frappes ciblées ont détruit des plots logistiques et des convois ennemis. En outre, des renseignements reçus sur la base des observations après recoupement ont permis de confirmer les pertes importantes infligées aux terroristes. Neuf corps ennemis en état de putréfaction ont été découverts pendant le ratissage tout autour de la garnison de monde euro. Aussi, il est à noter avec certitude que certains leaders terroristes ont été neutralisés, à savoir Ibn Ibrahim et Malam Aboubacar, tous de nationalité nigérienne, Aloussény Bari, Ibn Younoussa, alias Bobala et Nuhum Diko, tous de nationalité burkinabé, Hassani Bari du village de Djalube, Amadou Diko du village de Boni, Agé Issa, alias Nasourou, tous de nationalité malienne. Enfin, un groupe de 16 militaires ayant continué, le combat dans le secteur nord-est de Mondoro a pu être récupéré et a confirmé l'ampleur de dégâts subis par le groupe post-armée terroriste. L'état-major général des armées confirme que la situation est sous contrôle dans la zone de Mondoro. Par ailleurs, la dynamique offensive dans le cadre du plan Maliko et de l'opération que le Tiri continuera et les Fama ne ménageront aucun de leurs efforts pour rétablir la paix et la sécurité sur tout l'état du territoire national. Amara, ce message de condolences du chef du village de Mondoro adressé à l'armée malienne. Le chef du village de Mondoro et sa population ont vécu avec amertume l'attaque barbare perpétrée contre le camp et le village de Mondoro par des forces du mal sans foi ni loi. Le chef du village de Mondoro, au nom de toute la communauté villageoise de Mondoro, présente ses condolences les plus attristées aux autorités maliennes, aux familles des disparis, et souhaite prendre un rétablissement aux blessés tout en rendant hommage aux vaillants soldats pour leur mission noble. La communauté villageoise de Mondoro remercie et félicite l'armée malienne pour la détermination avec laquelle elle a défendu la population et leurs biens et elle réitère la détermination et son soutien indéfectible aux forces armées maliennes pour la sauvegarde de la paix et de l'intégrité du territoire. La communauté villageoise de Mondoro reste engagée à accompagner les forces armées et de sécurité dans la défense de la patrie contre les forces.